On parlera, regardez, il y a un sujet que vous aimeriez aborder après à la fin, c'est quelle est la responsabilité de chaque homme pour amener ma chère ? Voilà, on ne doit pas être des pachas. Maintenant on verra ce que le rabbi nous dit dessus. Ok ? Alors là on va parler des vêtements de l'âme. Comment la Léchama, elle va s'exprimer dans la vie de tous les jours en fait ? A travers quoi une personne, elle exprime l'infini de son âme ? On a expliqué que finalement le corps, pour l'instant pendant l'exil, il ne nous montre que son côté fini, d'accord ? Il est limité, il a besoin de manger, de dormir, il a besoin de santé, il a besoin de beaucoup de choses, de sommeil. Et la Léchama par contre, elle, elle est infinie, c'est elle qui vitalise le corps. Vous vous rappelez ? Et par contre à la Géoula, ça sera la verte. Ça va être le corps qui va vitaliser l'âme parce qu'il va montrer son vrai visage. Il n'aura plus de limites. Ok ? Ni dans le temps, ni dans ses capacités. C'est pour ça qu'on a dit l'autre fois, on volera dans le ciel. En l'inclinquement, si on pense à un endroit, on se retrouvera là-bas. C'est vraiment, en fait, le corps, il va sortir de toute définition limitée, comme les tzadikim en fait. Vous voyez, les tzadikim, eux, ils ne sont pas limités par le temps ni l'espace. Là, c'est pareil, tout le monde va atteindre ce même niveau. Ok ? Bon, évidemment, à des niveaux un peu différents, mais tout le monde aura accès à ça. D'accord ? Donc, le Rabbi Rashad, il nous enseigne qu'il existe deux sortes de vêtements. D'accord ? Spirituels, évidemment, à l'image des vêtements matériels. Le premier, il y a un vêtement qui cache la nudité. D'accord ? Et il y a une autre sorte de vêtement. Ok ? Il y a des gens, ils s'habillent juste pour ne pas être nus. D'accord ? Et il y a une autre sorte de vêtement spirituel qui est là pour exprimer plus la personnalité de l'être. Ok ? Comment on reconnaît un roi ? Parce qu'il est habillé comme un roi. Comment on reconnaît une princesse ou une reine ? Parce qu'elle est habillée comme... En conséquence. D'accord ? Donc, en fait, à quoi ça correspond spirituellement ? Le Rabbi Rashad, il nous explique que tout le côté mitzvot, c'est ce qui va recouvrir la nudité, entre guillemets, de l'âme dans les mondes spirituels. D'accord ? Ça, c'est l'accomplissement des mitzvot. L'âme, elle ne va pas être dénuyée de lumière, en fait. C'est quoi dénuyée ou dénudée ? De lumière. D'accord ? C'est quoi une nudité de l'âme ? Ça n'existe pas. C'est un... On dirait un fléonase. D'accord ? Donc, en fait, dans les mondes divins, une âme qui n'est pas dénudée, c'est une âme qui est avec la lumière, qui est recouverte de la lumière de ses actions. Des mitzvot. Concrètement, Hachem, il t'a demandé de manger cachard, je mange cachard. C'est quoi d'être dénudée ? C'est quoi d'être dénudée ? Elle est juste un peu à l'écart de la lumière divine, de la Shrina. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est un peu... Elle est loin, quoi. La pavère est de mitzvot, quoi. Ouais, voilà. C'est le problème technique. Et après, il y a le vêtement qui dévoile la personnalité. C'est quoi le dévoilement de la personnalité dans les mondes spirituels ? C'est, en fait, l'étude de la Torah et la perception que la personne en a faite. Ça veut dire, on doit étudier la Torah, ça c'est certain. Le peuple juif, on est appelé le peuple du livre. On ne peut pas vivre sans étudier la Torah. Ce n'est pas possible. À un moment donné, la personne, elle craque. Parce qu'elle se dit, mais ma vie, elle n'a pas de sens, en fait. Parce que le juif est la Torah et Dieu, c'est un. La Torah, c'est elle qui nous vitalise, qui nourrit notre Nechama véritablement. Il y a la nourriture du corps, ok ? On doit manger, faire attention à notre santé, etc. Mais il y a la nourriture de l'âme, et la nourriture de l'âme, c'est la Torah. Ok ? Notre Torah de vie. Et ça, dans les mondes spirituels, la compréhension et la, comment on dit, la Hidbonenoute, c'est-à-dire le fait de réfléchir à ce que j'ai appris, d'y penser, de voir les choses autrement, de répéter, de réviser, etc. Et bien ça, ça va être le vêtement qui dévoile la personnalité de la Nechama, de la personne en fait. D'accord ? Ça, c'est des notions qui sont importantes. Après, dans les Mahamarim, on voit d'autres choses, mais ça tourne autour des mêmes clalines. C'est de cette manière qu'au Gan Eden, nous portons des habits de lumière fabriqués à partir de nos agissements ici-bas, qui nous serviront à assimiler ou à capter la lumière de Dieu. D'accord ? En fait, grâce à ces revêtements d'âme, de lumière, on peut capter le Ziva Ashrina. Ok ? Bon, c'est le fonctionnement. D'accord ? Un exemple qui est assez beau, moi je trouve hyper touchant, c'est que, vous vous rappelez, Hanna, elle n'avait pas d'enfant. Et en fait, elle a supplié Hachem, elle voyait que l'âme Israël, il était perdu. Il était en train de se perdre, qu'il n'y avait plus de... Que la spiritualité, elle commençait à se dégrader. Et elle a dit à Dieu, je t'en prie, donne-moi un enfant, même pas pour moi. Vous vous rappelez que c'est le prophète qui est venu la voir. Et il lui a dit, tu es saoul, qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, non, on voit que... Et elle lui a dit, je prie Dieu. Et on voit qu'en fait, la Hamida, elle a été... On l'a apprise de Hanna. C'est elle qui a instauré la Hamida. Elle était en train de prier, les pieds joints, elle boussait des mots, elle murmurait des mots à Dieu, en suppliant, dans le sanctuaire, à Dieu de lui donner un fils. Et elle lui a dit, ne m'envoie même pas pour moi, envoie-le pour toi. Il sera consacré pour le service divin. Je te le donnerai. Et ma vache, c'est ce que Dieu l'a entendu, cette fille-là. Et à trois ans, elle a donné son fils au coïn-gadol, pour qu'il serve Dieu dans le bétalier d'elle. Bon, après, j'imagine qu'ils avaient toujours un contact, évidemment. Mais, en fait, elle a demandé cet enfant, pas pour elle-même, en fait. Alors qu'elle n'était pas faite pour avoir des enfants, elle a demandé pour Hachem, pour le peuple juif. Vous vous rendez compte ? Quelle force ! Et Dieu, il a envoyé cet enfant qui s'appelle Shmuel, et qui va servir au temple. D'accord ? Et il y a comme une image comme ça. Enfin, ce n'est même pas une image. Il servait au temple de Shiloh. D'accord ? C'était avant... On avait bâté à Mégach, c'était le sang que tu as pour le Mishkan. Shiloh ? À Shiloh, oui. C'est pas vrai. Oui. Et en fait, on voit que la mère de Shmuel, elle lui avait fabriqué un manteau. Et bon, la spiritualité, à l'époque, elle était beaucoup plus puissante qu'aujourd'hui, évidemment. Et on la voyait de nos yeux. Enfin, là, on est aveugle, concrètement. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, le manteau de l'enfant, il grandissait avec lui. Il grandissait avec lui. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Bon, une des explications que Marie donne, c'est qu'elle avait mis tellement tout son amour dedans que ça enveloppait... C'était comme un manteau de lumière, finalement, qui réchauffait l'enfant quand il y avait besoin, mais qui l'enveloppait de cette lumière d'amour, en fait, de sa mère. Le manteau que nous revêtons ici-bas est celui que nous revêtons en haut. D'accord ? Ça, c'est l'écouté Torah du Harizel. La finalité de l'étude de la chassidoute doit être de magnifier les moindres détails de notre vie. L'étude de la Torah ne doit pas rester en perception superficielle, en conquête intellectuelle. Il faut en venir à la vivre, à la ressentir. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important. C'est que le Tania, il en parle beaucoup. Il dit, celui qui étudie... Pourquoi il étudie ? Est-ce qu'il étudie pour devenir un rave ? Est-ce qu'il étudie pour avoir des honneurs ? Est-ce qu'il étudie pour se prouver quelque chose à lui-même ? Ou prouver quelque chose à sa femme, ou à ses enfants, ou à... Pour apprendre. Ou à leur tour, hein ? Pour apprendre. Ou à Dieu. Oui, mais le Tania, il met en garde, dans le sens où... Mamache, réfléchit. C'est-à-dire, en fait, il ne parle pas... Le Tania, il ne nous dit pas d'aller regarder les autres. Il nous parle à nous. Tu vois ? Pourquoi j'étudie ? Est-ce que j'ai un intérêt d'étudier ? Même, il te dit, est-ce que tu étudies parce que ça t'apporte du plaisir ? Ou c'est parce que c'est Dieu qui te l'a ordonné ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une notion, il y a une nuance dans la... Il y a une finesse dans la... Comment j'aborde l'étude ? Et en fait, le Tania, il nous oblige à nous connaître dans les moindres détails. Tu vois, il ne faut pas échapper. Donc, il y a cette notion-là de se dire... Parfois, malheureusement, ça arrive qu'il y a des gens qui sont hyper intellectuels. Donc, pour eux, c'est naturel d'étudier la Torah. Et finalement, c'est leur... Pas pas ce temps. Oui, c'est leur besoin. C'est leur vitalité. C'est une normalité pour eux. Mais quelque part, des fois, c'est très bien. Mais attention, des fois, on peut voir des gens qui étudient beaucoup la Torah et qui sont devenus comme insensibles et inhumains. Donc, ça, c'est le risque. C'est un bon... Les gens qui font le chouva, pas forcément. Les gens qui font le chouva, c'est-à-dire qu'ils font le chouva. Oui, ils sont souvent comme ça. Oui, ils passent à un extrême. Le Rambam, il dit, c'est non. Il fait qu'un qui fait le chouva, il passe d'un extrême à l'autre, après, il trouve son milieu. Mais des fois, on peut tomber sur des gens qui étudient énormément la Torah, qui ont beaucoup de connaissances. Et pour l'ego. Et il manque, voilà, que pour l'ego, exactement. Et il manque de sensibilité humaine. En fait, ce que la Chassidout, elle vient nous apprendre, c'est que plus tu étudies, qu'est-ce qu'elle nous apporte la Chassidout ? Et plus elle nous rend humaine. Ça veut dire qu'on doit éveiller notre sensibilité humaine. Quelqu'un, il ne peut pas étudier Chassidout ou la Torah Birlal et être froid, être insensible à l'autre. Ce n'est pas possible. Sinon, c'est une Torah de Clippin. Vous savez, la Torah, elle dit elle-même, la Torah, quand tu étudies, ou elle devient un poison, ou elle devient un élixir de vie. Il n'y a pas cinquante trucs. D'accord ? Non. Hein ? Ton mari, il m'a dit dans le cours, c'était trop beau. Il a dit, nous, on se sert de la Torah. Non, la Torah, Hachem, il se sert de nous pour diffuser la Torah. Et nous, on se sert d'Hachem pour vivre dans le monde. Oui, parce qu'on ne peut pas vivre sans lui. Ça veut dire que le juif et Dieu, c'est un. Et, ouais, c'est beau, c'est bien dit. C'était encore plus beau. Bon, allez, soyez. C'est comme une science, en fait, c'est la différence. Non, voilà. Si la personne a l'étudié comme une science, c'est foutu. C'est tout, il devient comme ça. Cartésien. Cartésien. Exactement. Il connaît, il connaît, il connaît. Exactement. Il connaît sur le droit, on voit que c'est au contraire de... C'est pas du mal du tout. Ils sont très loin, c'est pas du mal. Anna, oui, mais c'est un enjeu. De toutes les châtes qui sont des risques. Mais c'est un risque. Mais c'est un risque quand même, t'as compris. Je n'en connais pas. La Mourazaken, oui, t'as des babas. Laetitia, hein ? T'as dit quoi ? Non, parce qu'elle, elle dit que nous, dans la Torah, c'est pas comme la science, etc., que quand t'apprends, tu viens trop précieux. Oui, mais les beaux, ils comprennent quand même. Tu peux maîtriser, tu peux devenir un gourou très vite. Excuse-moi, il y a des sectes. Elle dit, il n'y en a pas, mais je dis pas, si j'ai appris les gourous. Oui, il n'a pas. Il a utilisé la sagesse divine pour embarquer tout le monde, t'as compris. Bon, après, les diabels. Il doit se retourner là. Ah, ouais, ouais. Il va faire chouval à Géoulin, tu sais. Il n'était même pas échéquette. Oui, il a fait des trucs mauvais, mais c'est pas ce qu'il a voulu, quoi. Bah, en fait, oui, c'est un peu spécial sur l'histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son maître, je ne me rappelle plus son nom, son maître, il lui a enseigné la Torah chez lui. Non, chez un autre élève, je crois. Et il a regardé la maîtresse de maison, il a dit, ah, elle est belle. Et son maître, il lui a dit, quoi ? Toi ? Tiens, ça, je t'ai un tana, c'était un tana. Il m'a dit, elle est belle sans avoir la pensée. Bah non, pourquoi tu regardes la maîtresse de maison ? Pourquoi tu regardes la maîtresse de maison ? C'est beau qu'il avait une mauvaise pensée. Parce que lui, peut-être, il a regardé la femme comme un vase. Pourquoi ? Bah, il est belle, il est beau. Déjà, il y a un interdit de la Torah de demander comment va ta femme. Déjà, on ne dit pas ça. On dit comment va la maison. C'est vrai. Déjà. De deux, on ne regarde pas la femme de l'autre. Bah oui, peut-être qu'il n'a pas regardé. Non, non, on ne regarde pas la femme de l'autre. C'est un... Non, Esther. Esther, on parle d'un tana. On parle d'un sage d'Israël qui a un haut niveau spirituel. Peut-être qu'il n'a pas eu le dernier français. Si son maître, il lui a fait le reproche, c'est que ça ne donnait pas du bon endroit. Sinon, il n'aurait pas de reproche. C'était pas un haut, c'est pas possible. Hein ? C'était pas un haut, alors c'est pas possible. Si, c'était un tana. Il avait le niveau du tana. C'est qui ? Oui, je sais. On parle de JC. Il a un grand maître. J'ai suivi alors ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? On sait qu'il a un peu parlé de lui. Il ne connaît pas JC. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son maître, donc il a rejeté, il lui a dit « Tant que tu ne fais pas de chouva, tant que tu ne fais pas de chouva sur ce que tu viens de faire, tu ne reviens pas me voir. » Et en fait, il est revenu une fois, deux fois, trois fois pour demander pardon, pour faire chouva, il a fait chouva et tout. Et un jour, je crois que la troisième, quatrième fois, je ne me rappelle plus exactement, il est revenu et son maître, il était en train de faire schéma Israël. Et quand on fait schéma Israël, on n'a pas le droit, même pas de regarder quelqu'un. On doit être, même pas de faire un signe, on ne peut pas faire rien du tout. Et il a fait un signe comme ça, genre où il n'a pas fait de signe de l'irgache. Et lui, il a senti qu'il était rejeté à nouveau, donc c'est encore son ego, malheureusement. Et donc, c'est là qu'il s'est rebellé contre Dieu. « On te dit aussi que tu te demandes trois fois pardon. » Non, il ne demandait pas pardon à son maître, vraiment, c'était pour lui montrer qu'il avait fait de chouva. « Mais si il avait fait de chouva et qu'on l'a rejeté. » Oui, oui, oui. Non, il ne l'a pas rejeté. La dernière fois qu'il est venu, il lui a dit « Attends, je suis en train de faire schéma. » Il ne voulait pas lui parler. « Mais pas deux, trois, trois, trois. » Parce que peut-être que le maître, il a senti que ce n'était pas encore ça. Tu sais, c'est des cladichimes, c'est un niveau supérieur, donc il sent un sens. « Mais c'est futur, le mec, il n'a pas de goût de faire des fois de chouva, même des fois de chouva, même des fois de chouva, c'est ça. » C'était quoi ? « Tu me dis que lui, à ce moment-là, il a été un message. » « Mais aussi, ce n'était pas n'importe qui, peut-être que vraiment, il était sincère. » « Quand tu l'as fait de chouva ? » « Peut-être que s'il avait dit pardon, il n'aurait pas eu tout ça derrière. » « Oui, il n'a pas eu ça derrière, parce qu'il y a eu ça derrière. » « Il est mort. » « Non, il est mort, lui, il n'a pas eu ça. » « Non, 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 c'était... » « Attends, attends, la fin de l'histoire. » « Il a marqué sur l'eau, il a dit que c'était ma chiach, il avait tout cru. » « Ok, il a venu bien à mettre une génération en vie. » « Non, il ne voulait pas ça, je ne pense pas. » « Je connais ce que je dis. » « Non, en tout cas, il va faire chouva à la Géoula, ça, c'est sûr. » « Non, alors, il a regardé aussi de ce pas des tatouages et de... » « Non, alors, ce qui s'est passé, ouais. » « Non, ce qu'il a fait, ouais. » « Il l'a rendu, je crois. » « Non, il l'a rendu, il l'a rendu, je crois. » « En gros, quand il a cru qu'il avait été rejeté encore une fois, il a dit « c'est terminé, je vais me rebeller. » « Et là, il a commencé à faire n'importe quoi dans le sens où il est rentré dans le sanctuaire et il a volé. » « En fait, quand on rentre dans le sanctuaire, il y avait une bas de colle, une voix qui disait le monde divin. » « D'accord ? Et quand on ressortait, la porte, elle nous faisait oublier, c'était comme électrocuté en fait, elle faisait oublier le monde divin pour pas utiliser le monde divin pour rien. » « Et en fait, lui, quand il est rentré, où il a mis un papier, il a ouvert sa peau, il a mis dedans, il a gravé, il a écrit le monde divin pour pas l'oublier. » « Ou il a écrit, il y a différentes versions. » « En gros, quand il est ressorti, ça a fait l'effet d'oublier le nom, mais quand il a pris le papier, il l'a utilisé en fait pour faire tous ses miracles. » « Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que lui dans l'histoire qui a utilisé le nom ? » « Qui a utilisé le nom de Dieu ? » « Ouais, non, sérieux. » « Non, c'est lui, il a fait les plus gros dégâts, on va dire. » « Après, j'ai envie de vous dire, Bédiava, d'après Pou, c'est Dieu qui a voulu, d'accord ? » « Oui, bien sûr. » « Ok, donc parce que ça a préparé le monde au monothénisme, oui, au monothénisme, à avoir un seul Dieu. » « Ça a préparé, quelque part, le monde à arrêter l'idolâtrie. » « Bon, ils idolâtrent quand même un être humain, mais ça les a habitués à avoir un seul Dieu, d'accord ? » « Mais avant ça, ils avaient un seul Dieu avec nous, ça veut dire qu'on aurait pu faire le travail à la vie. » « Oui, je suis d'accord, mais c'est Dieu qui a voulu tout ça après tout, tu vois. » « Mais il y avait une idée, on avait un tout loin de Dieu, on aurait pu diffuser comme il a diffusé par exemple. » « Au lieu de mettre la peau en s'agissait, il aurait pu la mettre la peau en s'agissait. » « Non, ça a créé beaucoup de dégâts parce que, si tu vois, les chrétiens, enfin, ils ont massacré le peuple juif, ça a fait des croisés, ça a fait des catastrophes. » « Comment ils ont massacré ? » « En Espagne, l'Inquisition, enfin, une catastrophe. » « Mais bon, vivement la Géoula. » Alors, voilà, donc en fait, on nous dit quoi ? Que l'important et l'essentiel de l'étude de la Torah, c'est de devenir être humain. Ça veut dire, en fait, un juif, il ne doit jamais rien faire sans réfléchir. S'il est en mode automatique, c'est que ce n'est pas un juif. Dans le sens où il ne fonctionne pas avec sa mechama. Il fonctionne juste en mode robot. Et Dieu, il ne veut pas ça. Toute l'étude qu'on fait, toute l'étude de la Hassidoute, c'est pour revenir à cette sensibilité d'amour. Je ne peux pas, je vous dirais un exemple bête, j'ai vu un café au lait, je ne peux pas aller dans l'évier et me tromper d'évier, ce n'est pas possible, je dois réfléchir. Je ne peux pas, je ne sais pas, quelqu'un, il me dit de sortir, d'emmener les enfants dans un endroit. Je ne peux pas le faire sans réfléchir. Est-ce que c'est un endroit de Torah ? Est-ce que c'est un endroit où il va y avoir n'importe quoi ? Est-ce que, etc. Vous voyez, un juif, il doit réfléchir pour tout et tout le temps. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de lui. C'est le libre arbitre, ça s'appelle. Et c'est la chose la plus précieuse qu'on a dans notre vie. C'est-à-dire, Dieu nous a créé avec cette particularité d'avoir le libre arbitre et de choisir tout le temps. D'accord ? A chaque personne. C'est-à-dire, Dieu, il a mis la Torah pour ton libre arbitre, tu n'as plus que le libre arbitre. Au contraire, ça, tu mets en avant ton vrai libre arbitre qui est la vie. C'est-à-dire, Dieu, il te dit dans la Torah, je t'ai mis la vie et l'inverse. S'il te plaît, il nous supplie, en fait, choisis la vie, je t'en supplie. C'est pour ça que je t'ai créé. Quand tu as choisi entre le bien et le mal et que tu choisis le bien, après, quand tu rentres dans ce qui vaut, on va dire que tu n'as plus trop de libre arbitre. Tu as tout le temps libre arbitre parce que le choix, il est constant. Oui, alors après, tu dois... On est tout le temps, tout le temps en train de choisir. Ça veut dire que Dieu, il t'espère tranquille d'autre. Tu dis Baruch HaShem, on va Baruch HaShem, tu as choisi déjà. Voilà, ça veut dire qu'en fait, dans tout ta journée, dans tes pensées, oui, dans tes pensées, imagine, dans tes pensées, tu as tout le temps le choix de penser à ce qui ne va pas ou à ce qui va bien. Baruch HaShem, merci HaShem, une journée de plus, merci mon Dieu. Ça veut dire tout le temps et de se dire, ah, j'ai encore le crédit, ah, j'ai encore le truc, ah, j'ai encore le truc, tu vois ce que je veux dire ? On est constamment en train de devoir choisir la vie, la lumière, le bien, le verre à moitié plein, tu vois ? Donc, on ne peut pas se dire que, ou c'est trop facile parce que Dieu nous a demandé de choisir la vie et que ça y est, c'est acquis. Non, ce n'est jamais acquis, tu vois bien. Sinon, on n'aurait jamais dit de serrara, sinon, on ne progrès jamais. On serait des anges. On a des moments de répit quand même. Hein ? On a quand même des moments de répit. On a des moments de répit quand on dort, j'ai envie de te dire. J'ai une question justement pour ça. Quand l'âme, elle monte au ciel quand on dort, est-ce que c'est le même temps pour chaque personne ? On va se nourrir. Qu'elle reste là-haut. Ou alors, ceux qui dorment plus ou ceux qui dorment moins, qu'elle reste moins ou plus de temps. Ça, je suis incapable de te dire, je ne suis pas dans la marée. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que... Les gens qui n'arrivent pas à dormir, c'est parce que leur âme, elle ne veut pas monter, genre, elle a la peur de... Parce qu'en vrai, genre, l'âme, elle monte la chaîne pour étudier la tour. Quand on n'arrive pas à dormir, c'est parce que ton âme, elle a peur de monter par rapport au... J'ai entendu, hein. Ouais, j'entends tout ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, je les en viens tout le temps. Je les en viens tout le temps. Moi, j'adore. Moi aussi, je les en viens tout le temps. Mais c'est à dire que je suis dans un seul âme, moi, j'ai des nuits ou je... Attends, on n'est pas toi, on n'est jamais la peur de... Je ne sais pas. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas te donner de... Je ne vais pas te dire des bêtises, mais en gros, pourquoi on dort ? Ça, c'est une certitude. C'est que notre Nechama ne peut pas vivre sans la tour. Et donc, si déjà, on n'étudie pas dans la journée, au moins qu'à la nuit, on ne peut pas fonctionner sans Dieu, en fait. Donc, la nuit, on va se nourrir dans les monts divins, dans les chivotes de là-haut. C'est-à-dire qu'on a le sommeil léger, il y a le sommeil léger, il y a le sommeil léger. Ah oui, la nuit, je crois que là, mais elle dépend de là-haut, il faut pour le sommeil léger. Je ne pense pas qu'elle sera en haut, je veux dire... Est-ce que c'est en face, le sommeil léger n'est pas là tout le temps, c'est juste avant-t'en d'en d'un heure ? Oui, il y a tout le temps, le sommeil léger. Là, par exemple, je sais que j'ai moins de sommeil profond que de sommeil léger. Ça la rentre. Oui, bien, ça la rentre. J'ai genre entre 30 et voire une heure quand je dors bien de sommeil profond. Mais tout le reste, c'est des sommeils légers. Oui, bon, ça, c'est des scientifiques qui te donnent des clalimes, tu vois. Mais quand tu dors, ta nechama, elle va et tu viens. Ça, tu peux être sûre. Elle va se nourrir. Quand on dort, tes sommeils... Oui, ça, c'est des scientifiques qui posent des mots sur les différents... Mais par contre, ce serait pas ça, je suis toujours... Pourquoi on dors pas tout le temps ? Les rêves ? Ah non, ça m'embarrie, ça. Pourquoi on dors pas tout le temps ? Pourquoi on dors pas tout le temps ? Pourquoi on dors pas tout le temps ? Parce que Dieu, il vient de dire à Bétartouni, il veut que tu le descendes et que tu lui fasses une maison ici. Il veut que tu mettes une coupa de zaka dans ta voiture, il veut que tu mettes une coupa de zaka dans le travail. Il veut que tu gagnes l'argent, les champs de champagne. Pourquoi Dieu, il a créé le monde ? Si vous voulez, on en parle avec plaisir là-dedans. Le monde ! Mais qu'est-ce qu'il attend de nous ? Pourquoi ça, il n'y a pas des sarahs en face-là ? J'arrive pas, je n'y a jamais le serre. Mais pourquoi c'est toujours déméritant ? On est toujours au même stade, il n'y a pas encore qui est bien, il n'y a plus des sarahs. Il n'y aura plus de rits-sahara à la Lula, il n'y a plus de challenge. Pourquoi il y a eu rits-sahara de base ? Pourquoi il y a eu ce monde avec des gens qui ont fait des gens qui ont fait des sarahs ? Dieu, il a dit « Tov-me-hod » pour la rits-sahara. Tov-me-hod, il a dit ça. Ça vous a un dame-ra ? Toi, forcément. Mais non, mais avant dame-r'chavar, pourquoi il a créé le monde par dame-r'chavar ? Il a créé le monde par dame-r'chavar ? Il a créé le monde par dame-r'chavar. Il a créé les échamottes et il a dit que de nous. Alors, regardez, si vous voulez, on va l'étudier dans ce livre-là après. On lira un petit pétame. Pourquoi Dieu il a créé le monde, Birchal ? Des Juifs, oui, bien sûr. Non, les Malachim, ils étaient jaloux, des échamottes. Des Juifs ? Oui, bien sûr, ben oui. Il a dit « Pourquoi tu leur donnes la Torah, Birchal ? » Non, parce qu'elles ont vu que la Torah, c'était divin, que c'était un trésor très élevé, etc. Oui, mais il n'y a pas de corps. Il n'y a plus de tartite, c'est pas l'intention divine. Dieu, en fait, il n'a pas besoin de nous, entre guillemets, il n'a pas besoin de nous. Mais il a eu un désir d'avoir une résidence ici-bas. Et en fait, la face de doute, elle te dit que tu ne peux pas demander sur un désir. Tu peux justifier une volonté, mais tu ne peux pas justifier une taava, un désir. Tu ne peux pas demander pourquoi. Quelqu'un a envie, je ne sais pas, moi, une femme enceinte, elle a envie de fraises. Mais explique-moi, qu'est-ce qui a fait que d'un coup, tu as besoin d'un petit fruit rouge qui est appétissant. Elle ne peut pas t'expliquer. Ça fait partie du plaisir. Vous vous rappelez de l'inconscient ? D'accord, ça fait partie de l'inconscient. Tu as beau donner toutes les explications possibles et imaginables, concrètement, pourquoi tu as envie d'être riche, pourquoi tu as envie d'être en bonne santé, pourquoi ? Et c'est ce qu'il va y avoir quand il y aura un machin ? Que du plaisir ? Oui, déjà, le plaisir divin, il va être dévoilé de manière dévoilée, pas comme aujourd'hui. Et nous, oui, on va enfin accéder à notre inconscient. Mais aujourd'hui, le moyen d'accéder à notre inconscient, c'est d'étudier la race du travail. Vous vous rappelez ? C'est de faire passer par l'étude de la race du travail, on est constamment en harmonie, quelque part, avec l'inconscient. D'accord ? C'est d'ailleurs pour ça que le chapeau des chassidim, il est vers l'intérieur. Vous vous rappelez ? C'est d'intérioriser l'inconscient. Le but, ce n'est pas de vivre déconnecté de son inconscient, c'est de vivre en harmonie avec son inconscient. C'est le plus important. Et surtout, quand on sait que le principal de la méchema, il n'est pas dans notre corps. C'est un tout petit bout dans notre corps. Le plus important de la méchema, il est en dehors de notre corps, il est dans le maquis. Il est dans l'air, dans l'espace. Entre guillemets, quoi. Alors, regardez, le but de l'étude de la race du doute, et Chabad en particulier, c'est de devenir sensible. C'est-à-dire vraiment d'être tout le temps en éveil, que 1, je suis constamment en choix. Constamment. Il n'y a pas un moment où je ne choisis pas. Si je ne suis pas en train de choisir et que je fonctionne comme un robot automatique, c'est que j'ai perdu mon Ibravit. J'ai perdu ce qui fait de moi un être humain. D'accord ? Il y a une histoire comme ça, où il y a le Baal Shem Tov et le Maïd de Mezrich qui étaient en train d'étudier, d'accord ? Les sujets profonds de la Torah. Ils étudiaient le Zohar. Et le Baal Shem Tov, il a demandé à son élève de lui expliquer des notions qu'ils venaient d'étudier ensemble. Et son élève, il a commencé à lui parler, à lui expliquer, etc. D'accord ? Donc, bon, on parle de Meschamot, très très élevé, c'est des Nasiadors, c'est des princes de la génération, d'accord ? Donc, le Moshe Rabbeinu qui était dans leur génération. Donc, c'est des âmes très élevées. Et en fait, le Baal Shem Tov, il attendait quelque chose du Maïd de Mezrich. Il lui a dit, c'est tout, c'est tout ce que tu sais faire, c'est tout ce que tu peux me dire, c'est tout ce que tu peux me montrer. Et le Baal Shem Tov ne comprenait pas ce que son Maïd qu'il voulait de lui. Et à un moment donné, il y a le Baal Shem Tov qui commence à lui dire, la Torah qu'on étudie, elle ne doit pas rester dans les livres. Et en fait, il a commencé à lire le Zohar, à nouveau, et d'un coup, il y a des anges qui ont rempli la pièce. Il y a des sages desquels il parlait qui ont rempli la pièce. Et le Maïd de Mezrich, il était surpris, quoi. Mais en fait, c'était des échamotes réservées. Mais en gros, il lui a dit à la Torah, tu ne peux pas en parler. Tu ne peux pas. Tu dois la ressentir, la vivre dans les moindres fibres de ton être. Ça ne doit pas être quelque chose de théorique. Tu dois la ressentir. D'accord ? Le Rabbi de Lubavus nous rapporte un enseignement qui nous dévoile le plan de notre Havodat Hashem, le service du divin dans ce monde-là. Il nous explique qu'il faut que nous, juifs, vivions au-delà du temps. Comment est-ce possible dans ce monde de Tchikkun, où nous savons que le temps nous guette ? Comment on peut faire ça ? Être au-delà du temps, simplement, et ceci est applicable à chaque individu. En réalité, l'intensité que nous mettons dans chaque moment de notre vie transcende le temps. On va expliquer. S'investir tellement dans ce que nous faisons à chaque instant. Voici d'où est tiré cet enseignement. Le Sefer Yetzirah, dans le commentaire du Ravad, nous rapporte les conditions dans lesquelles la Torah nous a été offerte. Il nous indique par la même de quelle manière nous devons mener notre vie. La montagne du Sinaï était remplie de fumée lors du nom de la Torah. Le mot « fumée » en hébreu se dit « ashan ». D'accord ? C'est pas fumé. En prenant les trois lettres. Ok ? Ashan. Olam, Shana, Nefesh. C'est des apostiges de ces trois notions. D'accord ? On va comprendre. Olam, c'est le monde. Ça veut dire le lieu où tu te trouves. Shana, c'est le temps où tu te trouves. Et Nefesh, c'est l'âme. En fait, Akadosh Baruch Hu, au Arsinaï, il nous a donné le secret du temps. C'est quoi le lieu, le temps et l'espace ? Enfin, l'espace, oui, Nefesh, c'est-à-dire l'âme qui est là en conscience. C'est que parfois, on peut passer des heures à faire quelque chose et le temps, il nous paraît long. Vous voyez de quoi je parle ? Et parfois, on fait quelque chose avec tellement d'intensité et de concentration que le temps, il passe trop vite. D'accord ? Et donc, c'est de ça, c'est ça que la Kachem, il a voulu nous transmettre comme secret. Oui, j'ai le temps. C'est qu'on a la capacité d'être au-delà du temps, même si la montre, elle tourne. Des fois, tu avais, je ne sais pas moi, si tu t'es mis cinq choses à faire dans la journée, et bien parfois, tu les fais en une heure, tu as tout fini. Et parfois, tu les fais en... Ta journée, elle n'est pas finie, tu n'as pas encore fait deux choses de ce que tu devais faire. D'accord ? Vous voyez cette notion ? Et bien là, c'est pareil. C'est de vivre intensément l'instant présent. C'est ça le secret, pour maîtriser le temps. Ok ? Ce n'est pas important ce qu'il y a sur la montre, c'est comment je... Est-ce que je suis investie dans ce que je fais pleinement ? D'accord ? C'est comme, j'ai envie de vous dire, avec les enfants. Est-ce que je leur donne huit heures dans ma journée, mais je suis sur mon téléphone ? Ou est-ce que je leur donne, allez, une demi-heure, une heure avec eux, mais je suis complètement avec eux ? Et comment c'est perçu de l'autre côté que, vraiment, maman, elle n'est là que pour moi, tu vois ? Ce sentiment-là qu'il y a l'intensité. D'accord ? Donc ça, retenez, c'est un class dans la chassidoute, c'est Olam, Shana, Nefesh. Ça veut dire quoi ? Le lieu, donc Olam, c'est le monde, donc c'est le lieu. Shana, c'est l'année, c'est lié au temps. Et Nefesh, c'est dans mon âme. Est-ce que dans mon intensité de l'âme, je suis là, concentré avec la chose que je fais ? D'accord ? Ça va jusque-là ? La fumée indique trois domaines que chaque juif doit s'efforcer de maîtriser, voire dépasser en vivant intensément l'instant présent. Il est raconté que Rabbi Racham mettait une mésouza sur le linteau de la porte quand il arrivait dans une berge temporaire. Ok ? Pourtant, selon l'Alarha, lorsque nous vivons moins d'un mois dans une résidence provisoire, en dehors d'Israël, il n'y a pas d'obligation d'en poser une. D'accord ? Donc, pour vous dire qu'en fait, le Rabbi Racham, c'est au-delà de un. Il est marmire le temps. Ce n'est pas qu'il est marmire, c'est qu'il vivait le temps pas comme nous. Tu vois ? Tellement l'intensité, elle était là. Ça dit que forcément, il ne perd pas une seconde de sa vie. J'imagine bien. Donc en fait, la notion qu'on a de 30 jours, on se réfère au calendrier. Mais un sadique, lui, il vit tellement fort l'instant présent que pour lui, une journée, c'est peut-être 30 jours. D'accord ? Pareil pour Dieu. Vous savez, on dit un an pour nous, c'est... Enfin, voilà. Est-ce que ça va jusque-là ? Dis-moi juste, comme ça on passe... Quelle heure est-il ? Comme ça on passe à Machar Végeoula 1 ? 10h. 10h, d'accord, ok. Alors, on commence un peu cette notion et après on va étudier un peu Machar Végeoula. Le temps des tzadikim. Les tzadikim ne perçoivent pas le temps de la même manière que la plupart des hommes. Ok ? Pour rappeler, on a parlé. Tzadik, Benoni, Racha. On a parlé au tout début. Donc, en fait, chacun a une perception différente du temps. C'est vrai, ils ne sont même pas dans le même monde ? Ils sont dans ce monde-là, ils ont un corps. La preuve, c'est qu'ils ont souffert comme nous. Surtout, les rébelles de la Ninite Rabat, ils ont décidé de souffrir comme nous. Dans leur corps ou à travers la maladie, à travers la prison, ils ont décidé de vivre les souffrances dans un corps comme un juif normal. Les six ? Les rébelles, les sept, les neuf. Le rabbi... Le rabbi de Mezrich, il avait des béquilles bichlal. Le rabbi de Mezrich, il n'a pas souffert autant que les autres rébelles. Mais, ouais, par la fin, il a eu trois attaques cardiaques quand même. Donc, en fait, il a souffert dans son corps. À un moment donné, il était paralysé. Enfin, voilà. Il a décidé de vivre comme un juif pas de juif. Il a vieilli, quoi. Ouais, toi, tu vois ça. Mais, en fait, non. Un sadique, il n'est pas limité. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'a pas... Comment dire ? Pourtant, ils sont tous limités parce qu'ils ne sont plus là maintenant, aujourd'hui. Tu crois qu'ils ne sont plus là ? Oui. Toi, c'est ce que tu crois. Physiquement... Parce qu'ils sont là, physiquement. Dis-toi que... C'est une notion, ouais. Non, non, non. Si vous voulez, on fera le Mahabar qui explique... Vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'impureté spirituelle qui impacte, qui donne une impureté physique et donc qui dégrade le corps. Vous vous rappelez de ça ? Non. Non ? Bon, alors, on le fera sur texte comme ça. Ça sera mieux enregistré. Un sadique, lui, il n'a aucune impureté spirituelle, sinon ce n'est pas un sadique. Donc, il n'a aucune impureté physique qui découle de ça. Mais pourquoi, nous, on voit qu'un sadique, il vieillit et qu'il disparaît du monde à un moment donné parce qu'il est obligé de suivre le plan divin ? Parce qu'imagine que nous, Hachem, il nous laisse voir tous les tzadikim de tous les temps, là, devant nous. Baba Salé, Ralei Shimon Bar Yochraï, Garizal, tous les tzadikim. Est-ce que tu as le choix de servir Dieu ou pas ? Ah non. Ben voilà, tu as le choix. Tu te dis, ben il est où mon ibravite là-dedans ? J'ai plus de les babites. Voilà, tu montres qu'en fait, le temps n'existe pas, que la mort n'existe pas. Ben, je n'ai pas le choix que de te servir, Hachem. Donc, Hachem, pour respecter, quelque part, les tzadikim, pour respecter le plan divin, que c'est notre challenge, en fait, de la vie de tous les jours, c'est notre combat, j'ai envie de te dire, pour servir Dieu, de choisir constamment le bien, de faire les misbeux, de bien réagir, etc. Eh bien, il nous cache les tzadikim. Ok ? Il y a plein d'exemples dans l'Agmara, on raconte, on en parle à les Shabbat d'ailleurs, c'est que, je crois que c'est le Harizal, si je ne me trompe pas, son élève lui a dit, donc il est parti de ce monde, Mistale, quoi, Hachem, il a décidé que c'était le moment, et en fait, son élève lui a dit, Ravie, tu nous as promis que tu allais te tremper tout seul. Avant qu'on t'emmène à te reposer, quoi. Et en fait, Et en fait, et les tzadikim, on les trempe au miguet avant de les remettre, les mettre dans leur cachette, j'ai envie de te dire. Et en fait, les élèves avaient fait la toilette au Harizal, au moment où il est Mistale, il est parti, et quand l'élève a dit ça, le Harizal s'est levé, là où il était allongé, il a été strempé dans le miguet trois fois, il est ressorti, il s'est allongé, il a fermé les oeufs. Il fait chaud. Voilà. Non, c'est rassurant. Ouais, juste le disque, voilà, lui, dans la caméra du bureau. Non, ça veut dire que, après, après, sinon, pourquoi c'est un tzadik ? La mort, elle le touche. Ah ouais ? Je comprends ce que je veux dire. Ah, c'est pas chiant. C'est apathie. C'est pas chiant. Je comprends. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de... L'impureté, si tu veux, elle ne touche pas le corps du tzadik. D'accord ? Il n'y a pas de réparation par la disparition du corps. Ok ? Les Aratachem, que tout le monde se relève tout de suite. Amen. Donc, voilà. Vous avez compris, on doit vivre intensément l'instant présent. Et d'autant plus quand on étudie la Torah. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose dans notre vie, et ça, c'est un renseignement pour tout. Quand on le fait, il ne faut pas faire semblant. Ou on le fait bien, ou on ne le fait pas. Et ça, c'est valable pour tout. D'accord ? Je sais que les Serrara, ils nous tirent tout le temps à nous enlever notre intensité de vie. Tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire, on sort avec les enfants, hop, on nous appelle 50 fois. On fait un truc avec les enfants, hop, le téléphone, le 7,50 fois. Bidjouk. Putain, tout le monde a besoin de toi quand tu voulais vivre quelque chose d'intense. Vous voyez de quoi je parle ? Tiens, en cours de Torah, hop, on t'appelle 15 fois. Hop, tu... On sait de quoi on parle. D'accord ? Donc, ça, c'est important dans notre vie, dans votre vie, vraiment, pour pas qu'on nous vole notre vie. C'est d'arrêter de se disperser. Quand on se disperse, on disperse les chats-là, en fait. Et ça, on n'en a pas conscience. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le monde, il ne travaille qu'à ça. À nous disperser ? À nous disperser, à disperser notre âme. Je ne sais pas comment vous dire. C'est pas de temps s'en faire, faire deux choses en même temps et pas plus autre chose. Voilà. Ça veut dire que tu es en train de conduire, tu conduis. Je me parle à moi-même. Mais c'est vrai. Ça veut dire que tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Ce n'est pas possible. Mais quand c'est ta tête... Quand tu es avec ton enfant, tu es avec ton enfant. Ce n'est pas les trucs matériels, mais c'est ta tête, elle s'en va. Oui, tu travailles sur toi. Ce n'est pas grave. Alors, tu conduis, ta tête, elle s'en va. Tu n'es pas concentrée. Oui, mais aussi dans le dessus, tu n'es pas concentrée. Mais ce n'est pas grave. J'ai envie de te dire, mets-toi un cours de Torah. Et tu conduis. Évidemment, la conduite, c'est un peu automatique. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as les os ouverts, excuse-moi, et tu as les mains sur le volant. Tout va bien. Tu as les pieds sur les pédales. Alors, voilà, ça va. Tu n'es pas en hypnose. On est d'accord. Donc, tu restes quand même éveillée. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es prudente. Mais par contre, tu ne dois pas toucher le téléphone. C'est un histor de la Torah, sachez. C'est un interdit de la Torah de mettre sa vie en danger. C'est interdit de toucher le téléphone quand on est en train de conduire. Hachem, il ne veut pas ça. Hachem, il dit, je t'ai donné une échamah, je t'ai donné la vie, tu ne dois pas t'amuser avec. Tu ne dois pas prendre des risques. D'accord ? Tu décides d'être avec tes enfants, oublie le monde et sois intensément avec eux. Et c'est ça qu'ils vont retenir de ces instants-là. Ils vont s'enrichir de ça. Tu étudies la Torah une demi-heure par jour, une demi-heure par année, une demi-heure par mois, mais étudie profondément, ne fais pas semblant. Sois là. Vraiment. Je ne sais pas, moi, tu aides quelqu'un, tu as décidé de l'aider, fais-le vraiment. Pas pour un intérêt quelconque. D'accord ? Etc. Pour tout. Tout. Où tu fais bien, où tu fais pas. D'accord ? Et d'ailleurs, les gens qui sont intensifs, comment dire, entiers dans ce qu'ils font, souvent, ils vont dire non au premier abord. Vous voyez ? Quand on leur demande quelque chose ou quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que si je dis oui, eh bien, je vais devoir m'impliquer vraiment à fond. Sinon, je le fais pas, c'est pas la peine. Vous comprenez ? Voilà. Ça, c'est un secret très important. Et c'est une manière aussi, quelque part, que le temps, il n'a pas d'impact sur nous. D'accord ? C'est de l'intensité de la chose. Je ne sais pas comment vous dire. Hachem, on a la chance qu'il nous a donné le Shabbat. On a 24 heures pour se déconnecter de tout et se reconnecter à notre intérieur. On a 24 heures pour se reconnecter à nos enfants, à notre famille, à nous-mêmes. D'accord ? Parce que le monde, aujourd'hui, il est fait pour nous éloigner de nous-mêmes. D'accord ? Vous voyez ? Instagram, c'est la vie en rose. Tout le monde va bien, tout le monde est beau, tout le monde est riche, tout le monde est au top. D'accord ? Tout le monde a des conseils à dire à tout le monde. Tout le monde sait comment il faut vivre. Enfin, c'est incroyable quand même cette génération qu'on vit. Non, sérieux ? On est dans un délire. Non, mais ça veut dire qu'on est dans un délire mais de haut niveau, quoi. Tout le monde te dit quoi faire tout le temps. C'est vrai ? Et les gens... Attendez, et la nouvelle mode en ce moment que j'ai remarqué, c'est que tout le monde est en vacances, mais ils te disent tout sur leurs vacances. C'est-à-dire là, j'ai vu quelques influence, c'est incroyable. Elles te disent les bons plans, elles te disent où tu vas, elles te disent ce qu'elles ont fait et comment elles ont ressenti. Allô, t'es en vacances ? C'est quoi la définition des vacances ? C'est que tu passes du temps avec ta famille. Mais arrête ! Lâche le téléphone ! C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'il y a une fois que je passe dans le vacances. Non, mais je ne juge pas. Je ne juge pas. Non, mais on est dans une génération où la personne... Regardez comment les téléphones, regardez comment ils ont réfléchi ceux qui ont créé les téléphones et les applications. On est en train d'avoir l'impression que si je ne publie pas ce que je suis en train de vivre en ce moment, je ne le vis pas. Vous vous rendez compte, l'addiction ? Mais moi, j'ai sept petits déconçus de votre téléphone. C'est ça. Que vous sachiez, l'addiction des téléphones, l'addiction... Aux drogues, sachez, c'est que la réplique... Ah, plus ! Hein ? Quand tu regardes, tu retournes, il y a une adrénaline. Mais tu regardes, il y a une adrénaline. Non, mais il faut se... Il faut se... On a une gamme. C'est une addiction. C'est une drogue. C'est une drogue. Des fois, tu n'as pas du téléphone, là, tu n'as pas... Regardez, les filles, pour ne pas qu'on nous... On a dit, papa, quand ça dit, ça grave et tout. Ah non, moi, je ne l'ai jamais... Vous avez même plus d'autres profils, je n'en ai pas, genre... Oui, mais... Ça ne nous empêche pas d'être... Ça ne nous empêche pas d'être du médecin. C'est quoi ? Non, regardez, les gens... Mais non, les filles, regardez, les filles... Attendez, je ne suis plus... Je ne suis plus... Les filles, regardez, regardez, je vais vous dire... Je sais que c'est fait. Je vois les trucs et machins... Parce que, on a fait l'éducation, mais je ne suis plus... Moi, j'ai des pubs, des pubs, des pubs, des pubs, des pubs... Regardez, regardez... Regardez, un point, c'est que... Regardez, ceci... Oh là là là... Ils se prennent pour la CIE... Je l'ai cherché, je ne sais pas trop... Qui ? De qui ? Ah, ça peut être... Ah, ça peut être... Ça existe encore ? Oui, Il dit, il plaît pas souvent les gens... Ça existe pas ? Ouais... Mais regardez, le Rabbi nous dit un secret, il nous dit pour le juif en tout cas... Regardez, le juif il est comme ça, il a une... Il a une Eterara, d'accord ? On a un Eterara, c'est comme ça, on vit avec toute la journée, si vous ne vous êtes pas au courant, c'est qu'il vous maîtrise à 1000%. Si vous pensez que votre Eterara, que notre... Si on pense pas, que notre Eterara, il ne nous maîtrise pas, il n'est pas là, c'est qu'on se met dans le domaine. Non, c'est qu'on ne le combat. Non, c'est qu'on n'est pas au courant qu'il nous maîtrise à 1000%. D'accord ? C'est eux qui le maîtrisent. Parfois. Tu sais qu'il y a eu un... Alors regardez... Sur tous les réseaux sociaux, etc. Par exemple, qui ont créé ça, et ils ont dit une phrase qui est incroyable, ils ont dit que si tu ne payes pas pour le produit, c'est toi le produit. Et c'est exactement ça dans la résolution, parce que c'est nous le produit. Je leur donne ta vie. Déjà que je passe... Ils te volent ta vie, ils te volent ton temps. C'est un peu pour faire des choses. C'est toi ? Moi, je suis colère. Alors regardez les filles. Un secret, déjà le rabbi dit, il explique... Si on n'est pas conscient... Si on n'est pas conscient... Si on n'est pas conscient que notre Eterara, il vit avec notre âme animale, si tu veux, qui nous fait chuter dans le monde, elle est avec nous, matin, midi, soir, même quand tu dors, même quand tu vas. Elle est tout le temps là. Si on n'a pas conscience de ça et qu'on se dit non, ça va, moi je suis bien, moi je fais ce que la chaîne est. C'est qu'elle nous maîtrise à 1000% et de loin. Elle a des longueurs d'avance sur nous. Elle a des déprimes, un petit coup de neuf, un petit coup de neuf, surtout la déprime. Surtout la déprime. La tristesse, alors on va en parler après. La rassera, c'est grave. Mais si on ne vit pas intensément, regarde, si on ne vit pas intensément l'instant présent, c'est qu'on a donné notre âme aux forces du mal. Excusez-moi. Non, les clipotes. Oui, elles n'ont plus de force. Elles ont la force qu'on leur donne. C'est tout. Par contre, tu veux reprendre ta Neshama, tu la reprends tout de suite. Tac, c'est fini. Après, je ne dis pas, le Rabbi nous a éduqués à utiliser cette avancée technique pour servir Dieu, diffuser la Torah, diffuser Tarat Mishpachah, diffuser la Kashroth. Le Rabbi, ça a été le premier à avoir un ordinateur. L'ordinateur, il faisait une pièce entière. Le Rabbi lui a dit vous m'apportez un ordinateur. Parce que grâce à ça, on va diffuser la Torah et grâce à ça, on va amener la Géoula. C'est ce qu'on est en train de faire. D'accord ? Mais à partir du moment où, c'est-à-dire, regardez, le Rabbi dit quelque chose de clair. Ou tu influences le monde ou tu es influencé par lui. Tu ne peux pas être assise entre deux chaises. Ce n'est pas possible. Il faut arrêter de se leurrer. D'accord ? À partir du moment où je suis mes cabellettes, c'est foutu. À part si je suis mes cabellettes de cours de Torah et de choses qui vont construire ma vie. D'accord ? Si je suis mes cabellettes de ch'touillotes, de bêtises, de produits, elle me vend du Aliexpress, elle me vend... Ça y est, c'est foutu. Là, je ne suis plus là. C'est mon âme animal qui a pris l'ARM. C'est fini. D'accord ? Donc, en fait, le Rabbi nous donne une technique à la Boquer. Un juif, il doit se lever. Il doit faire moderni, ne t'ilatia daim. Non, moderni, pardon, il doit aller à la salle de bain faire tout ce qu'il a à faire, se doucher, s'habiller, se préparer et ensuite, on ne touche toujours pas le téléphone. D'accord ? Non, vraiment, je lui donne une technique pour ne pas perdre sa vie en fait, son temps. D'accord ? Parce qu'il est précieux le temps. Et ces commerciaux-là, ils se régalent sur notre dos. Vraiment. Sur notre dos, ils se régalent. D'accord ? Donc, ne pas toucher au téléphone. Allez faire ne t'ilatia daim à nouveau, les bras rot, birkot al-shahar et une technique, c'est de, évidemment, l'idéal, je ne vais pas vous cacher déjà, c'est de manger quelque chose et de toujours ne pas toucher au téléphone. Je sais que c'est très dur, mais de ne pas toucher au téléphone et ensuite d'étudier quelque chose et après faire ça de filin. le rabi dit, non, 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 tu peux faire ça très vite. C'est-à-dire, le matin, c'est-à-dire qu'il y a une gare de là, quand il 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 y a une gare de là, tu te réveilles plus tôt, qu'est-ce qu'un ? Tu te réveilles une demi-heure plus tôt ? Non, tu te réveilles une demi-heure plus tôt ? Maintenant, quand je te dis et tu dis quelque chose, quand je te dis et tu dis quelque chose, tu mets l'application Lotania du jour, tu mets ça, le ayamium du jour, ou bien encore mieux, j'ai envie de te dire, tu mets un cours sur YouTube et en même temps, tu fais ta fila. Donc en 20 minutes, c'est conclu le truc. D'accord ? Tu te réveilles 20 minutes à l'avance, c'est pour toi, c'est pour ta n'échara, c'est pour être au top. Le rabi nous dit, le matin, si le juif, il ne prend pas le temps de faire sa fila, au lieu que le juif, il élève le monde, d'accord ? C'est ça notre but. C'est pour ça qu'on a été créé. Et bien c'est le monde qui le tire vers lui. Le monde, il le fait chuter dans sa poussière. Vous comprenez ? Ça c'est important. Parce qu'en fait, nous, on a été créé pour élever le monde avec nous. Mais s'il n'y a pas la tefila du matin qui nous protège, la tefila du matin, elle nous met comme une armure en fait autour de Neshama pour ne pas être impacté par le monde, pour ne pas être influencé par les mauvaises choses du monde. S'il n'y a pas ce magène, cette protection, et bien le monde, il nous fait chuter vers le bas. C'est pour ça qu'on a été créé. Vous avez compris ? Alors regardez les filles, on va choisir un petit truc pour ma chère Regéoula. D'accord ? Pourquoi on a été créé ? C'est important ? Et tu sais que le Ravie dit que quand tu mets du Tania en chanson à la maison ou des Nigunim, ça pleuifie l'atmosphère. Ça enlève toutes les ongles négatives, des mauvais malades. C'est quoi le Tania en chanson ? Tu mets Tania Péchir dans YouTube ? C'est ce qu'ils apprennent les enfants à l'école. Ah non ? Mais ça c'est tout le premier ami de Tania ? Et les collègues de l'école c'est tout ? T'as même le disque, tu peux l'acheter à son frère pas mal, il y a tout de l'échappuie. C'est qui qui a eu le Tania ? C'est la Lourde à l'Anne ? C'est la Lourde à l'Anne ? C'est la Lourde à l'Anne ? Ok, mais il y a quoi dedans ? C'est quoi ? C'est tout ce qu'on est en train de m'exprimer. C'est en fait, si tu veux, c'est la psychologie de l'âme juive dans toute sa profondeur pour enfin amener ma chair. C'est-à-dire que c'est pour en terminer avec les forces du mal. Parce que finalement, dans cette psychologie divine, la Noura Zaken, il nous apprend à savoir où tu en es avec ton service de Dieu. Où tu en es dans ta relation avec Dieu et à le regarder en face et à l'assumer. Tu sais où tu en es, tu sais ce qu'il reste à faire et comment tu dois avancer chaque jour. D'accord ? Alors voilà, on va faire un petit quétard. Pourquoi ? Pourquoi on a été créé ? D'accord ? C'est quoi notre but ? C'est quoi la Kavana ? D'accord ? Pourquoi on doit conquérir la matérialité de ce monde ? D'accord ? La réponse globale, c'est pour faire une résidence ici-bas. Une résidence pour Dieu ici-bas, dans ce monde matériel. Ok, dans la Torah, on voit bien que Dieu, quand il nous a donné Eretz Israël, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Vous allez conquérir Eretz Kena'an et qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez faire de cette terre qui s'appelle Eretz Israël. Vous allez la rendre Kadosh. Vous allez la rendre une terre sainte. D'accord ? Les Français, quand on dit Eretz Akodesh, on dit la terre sainte. Ok ? Vezot Omeret Eretz Yaudit Gdosha. Ça veut dire quoi la terre sainte ? C'est une terre juive et sainte. Eretz Sheba Nikar Begaloui Sharyachut La Yadout. Ça doit être une terre où on voit le rapport direct avec le juif, avec tout ce qui est juif, avec le judaïsme, profondément. C'est-à-dire les magasins fermés au Shabbat, enfin tout ce qu'on vit ici qu'on ne vit pas en Khusarets. Voilà. Elo Kut Vekdusha. On doit vivre de la divinité, des miracles et de la sainteté. On doit ressentir la sainteté. Vous savez, quand on sort à l'extérieur d'Israël, en Khusarets, on ne voit pas la même lumière. Peut-être que nous, on ne se rend pas compte parce qu'on n'est pas sortis depuis longtemps. tu ressens ou pas ça ? Tu sens que quand tu arrives, ça y est, je suis allée cachée. Vous voyez ce sentiment-là ? T'as senti ou pas ? Tu t'inquiètes, tu te dis quand est-ce que je vais revenir à la maison ? Et quand un juif revient en Israël même après des années, il dit ça y est, je suis rentrée à la maison. Je sens comme un malaise. Tu t'es touché toi ? Non mais les murs, je ne sais pas, c'est un truc l'environnement, ils ne peuvent pas et qu'ils me... Tu te rejettent ? C'était bien la France. Non, il y a un malaise de tout, des murs, je me motive un truc de la rue, c'est pas bon. Tu ne te sens pas dans la même lumière ? C'est bon terrain pour moi ? Non mais imagine pour moi que je suis connu et souvent, genre c'est horrible, c'est pas bon. Quand je vais en retour, il va plus, je sens que j'ai un bien qui commence avec Israël mais par contre, j'ai envie de plus me dévoiler entre guillemets, ça veut dire que j'ai envie de faire encore plus que je fais que quand je suis ici. Parce qu'ici, on est entre juifs et on se détend. Oui, c'est des termes. Exactement. Oui, je comprends. Alors que quand on est en France, ça reste quelque part, vous voyez les Français dans notre HM, on est hyper religieux par rapport aux Israéliens. Ils sont choqués, genre tu fais chabat de cache-coute mais tu m'as dit que tu es pas religieux. Oui, je ne suis pas religieuse, je suis personnaliste, tu vois. Non, mais attends, tu es religieuse, tu vois. C'est incroyable. Parce qu'en fait, ici, on se détend. Le éthéraire, il se détend et te dit allez, c'est bon, t'es entre juifs, on est entre nous. Je fais les midi-bots toute la journée, t'es entre. Détends-toi. Tu vois, ça, c'est le éthéraire des Réthes-Scrèves. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'en fait, tu s'arrêtes, tu te sens tellement agressé par l'environnement qu'on reste entre nous, qu'on ne s'assimile pas du tout, qu'on ne fait pas des tatouages, tu vois, on se distingue. Tu vois ce que je veux te dire ? Donc en fait, si on a un niveau de travail beaucoup plus prononcé, quelque part, beaucoup plus dans la finesse d'esprit, tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'en cool, c'est facile d'être vu, entre guillemets. T'as plus tendance à rester en communauté, à ne pas aller voir dehors parce que c'est pas notre... T'as compris. Alors qu'en Israël, il y a beaucoup de danger, tu vois ce que je veux dire ? Le danger, il est partout aussi. Et ça, on doit faire attention à ça. Alors regardez, qu'est-ce qui fait que en fait, cette terre, elle est sainte ? Pourquoi ? Parce qu'on utilise cette terre pour faire les mitzvot qui lui sont liés. D'accord ? On va parler de ça. Voilà, il y a des mitzvot qu'on ne peut pas faire en dehors d'Israël. La orla, la Shemitah, prélever les maasrottes. Quand on va en cours de Sarex, il n'y a pas de maasr, il n'y a pas de troubote, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi ils ne donnent pas le maasr, les gens ? Non, ça concerne que la terre. Non, le maasr, c'est la terre. Non, je parle du maasr sur les fruits, les dégûmes. Là, il n'y a pas de sujet de la orla. Non, le maasr, de la paix, ça, c'est la bracha pour toujours. C'est comme ça que tu dis à Dieu, tu m'as promis, tu as fait la promesse que je serai riche, voilà, je donne maasr même sans réfléchir et tu es obligé de me donner en échange. D'accord ? Dieu, il dit, testez-moi sur ça. Dieu, il dit lui-même. Non, on parle des fruits, des dégûmes, d'accord ? Il n'y a pas de mitzvah. Par le fait qu'on fait les choses, les mitzvahs qui sont liés à la terre, alors on la rend kadosh, on la rend sainte. Et par le fait qu'on reconstruit le bet amigdash. On va comprendre un peu plus dans la... comment on fait un bet amigdash ? D'accord ? Chez Alav, Omer Akadosh Barukru va sous les mitzvahs de chaque antique de Tukram. Dieu, il a demandé quoi ? Il a dit, faites-moi un sanctuaire et je résiderai parmi vous. Il nous a dit à chacun d'entre nous. Pourtant, il a détruit le bet amigdash. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le truc ? D'accord ? On va voir. Ve zo i akavana vetahri tshel kol abria. Et ça, c'est le but et ce pourquoi le monde, il a été créé. pour conquérir la matérialité de ce monde. C'est que pour ça qu'il a été créé. Ça répond à ta question. D'accord ? Comme Dieu, il nous a demandé, croissez et multipliez, ça veut dire ayez des enfants, remplissez la terre et conquérir. comment on dit ? Hein ? Ouais, voilà. Vous devez la conquérir. Vous devez la conquérir. Vous devez la conquérir. Ve la assof mi mena, mi meno dira loït baré. Et c'est quoi notre travail ? Non, tu dois remplir. Et le but, c'est de quoi ? C'est de faire une résidence pour Dieu ici-bas. C'est ça notre... Pourquoi on doit conquérir la terre ? Pour le faire résider. Mais sans ça, il n'y a aucun chien. non. Parce que Dieu, il veut t'associer, il veut que tu sois son associé. Si tu n'as pas de chien rare, tu n'as aucun... aucune... aucune... Il n'y a pas de sens, en fait. Tu fais tout naturellement. C'est insipide. Tu vois ce que je veux dire ? Dieu, ce qu'il kiffe, enfin, ce qu'il aime, pardon, c'est qu'il voit que tu as deux tendances et que malgré tout, tu le choisis. Malgré tout. C'est comme un enfant, elle a dit, bien sûr, tu lui dis... Non, je ne sais pas, bon, moi, c'est mon truc à moi. Tu lui mets une coupe de bonbons et tu lui mets plein de fruits à côté et tu l'as éduqué toute sa vie à prendre des fruits et lui expliquer que c'est bon, c'est ce qui fait du bien à sa santé, c'est ce qu'Achami l'a fait. C'est vraiment... c'est ce qu'il faut dedans et par contre, les bonbons, ça abîme le corps, ça l'affaiblit, etc. Et d'un coup, tu le mets devant deux coupelles, il a 8 ans, il commence à avoir un peu de conscience du mal et du bien, du tov, etc. Il commence à avoir une petite notion de libre-abitre, tu vois, et tu te caches et tu vois que son enfant, il va et il se jette sur le truc de fruits. C'est quand que tu vas ressentir un arhak ? C'est quand que tu vas ressentir une satisfaction de te dire « Waouh, tout ce que j'ai fait pour quelque chose, tu vois ce que je veux dire ? » Ça, c'est un truc t'es avide, évidemment. On va te dire « Allez, un enfant, il va choisir en sortir avec des bonnes fréquentations et des mauvaises fréquentations. » Et en fait, toi, tu t'es éduqué, tu l'as éduqué toute ta vie à choisir les bonnes ondes, tu vois, à choisir le bien et là, tu vois que Putam, il grandit et hop, il va renoncer, il va dire non à ses mauvaises fréquentations et il va choisir la vie, tu vois. Tu te rends compte de la satisfaction. Hein ? Non, le Daat, la conscience du Tov-Vera, il commence vers le butant à peu près. Mais en fait, le libre-arbitre, il est dans la responsabilité de l'être à la Barmese-Varche. Il n'a pas conscience comme toi et moi. Alors, venez juste qu'on termine cette phrase et après on coupe la caméra. Alors, le but de la création, ça va ? Non, il ne comprend pas, il n'a aucune. Donc, il sait que le but, c'est quoi ? C'est de faire une résidence pour Dieu et Siba. En fait, c'est quoi notre travail ? C'est de la même manière qu'un être humain, les filles, on termine là. La même manière qu'un être humain, il vit dans sa maison et il se dévoile dans toute sa spendeur, en un ron. On dit, tu ne sauras jamais ce qui se passe à la maison quand un copil te dit je divorce, tu es choqué. Mais concrètement, tu ne sauras jamais ce qui était dans ses quatre murs. D'accord ? Personne ne saura. Donc, en fait, là, c'est par l'agile, évidemment. Donc, en vrai, c'est pour dire quoi ? Qu'un homme, quand est-ce qu'il est vraiment avec son vrai visage, c'est quand tu vas le voir chez lui. Marcon ? C'est là que tu vois qu'il est vraiment. Est-ce qu'il est tout milieu à l'extérieur et dedans, c'est une catastrophe ? Est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce que, d'accord ? Des fois, il y a des chefs d'entreprise, c'est des terreurs à l'extérieur, mais en fait, c'est des humains à l'intérieur, etc., etc. Donc, en fait, c'est pour dire quoi ? La phrase toute, elle nous dit l'essence de la personne, de l'être, elle se dévoile mamache où ? Dans sa maison. C'est là que tu vois si la personne elle est fémérante, si elle est ordonnée, si elle est backpite sur les choses, selon rogement, etc. Tu vois vraiment tout. Tu te rends compte de tout. De la même manière qu'un être humain, il réside dans sa maison à son aise, il se dévoile vraiment, il se sent en confiance, et bien, c'est pareil. Dieu, il veut être pareil dans ce monde-là. D'accord ? Vous avez compris ? Il veut se sentir qu'il est chez lui, dans sa dira, dans sa maison. C'est ça, notre travail. Maintenant, il y avait une petite notion. Voilà. Le bêtamidash. Comment on fait un bêtamidash aujourd'hui, sachant qu'on n'a pas de bêtamidash ? La Torah nous explique que notre bêtamidash, c'est notre maison. D'accord ? Imaginez quelqu'un, même sans avoir à construire sa maison, mais imaginez quelqu'un qui est riche, il va construire sa maison, il va se dire je dois la construire comme un sanctuaire. Là, je vais mettre le nechachadim juste à côté des toilettes. Là, je vais mettre les lits pas dans la direction du bêtamidash, les clés d'offres vers le bêtamidash, etc. C'est-à-dire qu'en fait, même en étant dans notre maison personnelle, dans notre appartement loué, peu importe, on doit tout faire pour qu'Hachem il soit là tout le temps. Vous voyez ? Une couche sale par terre, la chenelle n'est pas là. C'est un bon ? C'est un bon ça. Une couche sale par terre ? Non, mais de la laisser... Les enfants, ils les enlèvent et les jettent. Ouais, non, mais de la laisser... D'accord, mais de la laisser tout le temps, la chenelle est... Mais tu vas, tu les ramasses. Oui, moi ? Voilà. Non, mais tu leur apprends, tu leur apprends aussi, c'est ça le truc. Mais la propreté, ça fait partie du service de Dieu. D'accord ? C'est pareil dans la cacheroute, ça fait partie de la propreté. Enfin, la propreté, ça fait partie de la cacheroute, etc. Donc, la chenelle doit être là en permanence. Est-ce que quand je suis... J'ai la tête découverte devant les sfarim, est-ce que c'est un Kavod à la chenelle ? Est-ce que quand je suis dénudée devant une photo d'un tzadik, est-ce que la chenelle est là ? Etc. Donc, en fait, notre maison, où on se dévoile, où on se sent à l'aise, est-ce que Hachem il a avec moi ? Est-ce que la présence divine, elle est là ? C'est mon bête-amide Hach, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'un enfant, il a le droit de rentrer dans Kodash à Kodashim ? Kodash à Kodashim, c'est la chambre des parents. Vous voyez ce que je veux dire ? Kodash à Kodashim, c'est la chambre des parents. Est-ce qu'un enfant, il rentre comme il veut ? Est-ce que le Hachem israël, il pouvait rentrer dans Kodash à Kodashim comme il voulait ? Non ? Je suis désolée. Il y a des récadages. En trois ans, maximum. C'est-à-dire, c'est la vie. Alors, on va arrêter là, les filles, pour aujourd'hui. Mais, c'est-à-dire que du mérite de l'étude qu'on fait, que Mashiach se dévoile immédiatement, que tous les malades les guérissent, qu'il n'y ait plus de malades, qu'il n'y ait que la santé et ma mâche de manière dévoilée. Il faut acheter les mâles et qu'enfin, pour l'amour israël, et de Barbara, Braha, Sarah, Sabine, et que, mes ratachem, que tous ceux qui nous ont quittés qui se relèvent tout de suite et qu'on puisse aller au troisième de Talmud H faire la fête pour l'éternité. Amen, amen. Je suis sûre que il ne faut arrêter de faire la fête et de faire la fête pour l'éternité.